J'ai voulu parler de Pape Matarsar, c'est un joueur que j'aime beaucoup. En fait, j'ai appris à le découvrir assez peu quand il joue en France, mais là, avec ses matchs à Tottenham, on le voit et qu'il est éblouissant. On a vu qu'il était jeune et on a eu un peu peur. Je commençais à être fan du gars et on a eu un peu peur parce qu'on l'a vu se blesser en pensée, lui-même le premier, qu'il n'avait pas participé à la Cannes. Et en fait, il est brillant. Il y a le Sénégal, sur toutes les lignes, il y a des stars. Donc on parle beaucoup de l'attaque du Sénégal avec Mané, le gardien, Edouard Mendy, Koulibaly, etc. Et on parle de ce milieu-là qui est assez jeune. En plus, c'est une génération qui est passée par une génération foot et tout. Donc c'est du foot qui vient vraiment du Sénégal avec de la récupération, de la projection. Il sait sortir avec le ballon, etc. Je prends du plaisir énorme à le voir. Et lui et tous ses coéquipiers du milieu, que ce soit Lamy Kamara, que ce soit tous les autres, même Pape Gay et tout ça. Donc du coup, c'est eux que je vais suivre. Et vraiment, voilà, je voulais mettre la lumière sur eux. Mamadou, ça, c'est l'œil des quelqu'un qui suit les matchs. C'est vrai que nous, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, on va se dire Lamy Kamara, on va se dire Pape Gay, mais lui, il va nous sortir, Pape Matarsar. Oui, mais après, il a raison. Matarsar, c'est aujourd'hui un des joueurs sénégalais qui sort le plus. Il réalise de très grandes performances avec Tottenham, on le sait. Mais ça fait depuis un moment qu'il est à ce niveau. On l'a dit, on l'a répété qu'il était là déjà lors de la Cannes au Cameroun, où Alliou l'avait un peu protégé. On pensait même qu'il allait faire de même avec la Minkama.